10 kilomètres de l'arrivée, un sujet qui nous a pas laissé sans rien dévoiler, insensible évidemment Nicolas. Marc Hato, je l'ai dit il est en forme, en grande forme, toujours sur Paris Tour, vient de gagner le Tour de Vendée. Colleur qui est parti à sa poursuite au BMC, un homme en tête Arnaud Gérard, une poignée de seconde derrière, deux poursuivants. Et le peloton emmené par les Rabobank, avec Bram Tankin, normalement les battus du jour, les grands battus du jour. Mais en séquise tout est possible, Jean-Maurice se méfie, et je vous le rappelle, l'hélico étant resté au sol, petit problème sur l'hélice arrière. Bien sûr on va pas prendre de risques. Et donc on s'en passe, mais si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Mais on vous dit tout. En tout cas, en cycliste, nous on vous dit toujours tout. C'est comme ça, je sais pas. On ne mange jamais. Et on est bien en direct avec Marco Marcato, le coureur italien, dans sa roue, Marcus Burkhardt, le coureur de l'équipe BMC. Greg Van Avermaat, pardon, excusez-moi, il y a un peu le même profil vu de loin. À l'arrivée, c'est pas tout à fait la même chose, parce que vous l'emmenez dans votre roue, lui, c'est pas facile à déloger. Parce que Greg, ancien footballeur, ancien gardien de but, il a failli passer professionnel, et donc monter tard sur un vélo. Il avait 18-19 ans, parce qu'on ne lui faisait pas confiance dans la cage. Donc du coup, l'oiseau s'est envolé, à vélo, qui plus est. Et on sait qu'au sprint, Greg Van Avermaat va vite. Oui, c'est pas une très bonne nouvelle pour Arnaud Gérard, deux coureurs de ce calibre-là. En fin de saison, qu'ils l'ont en pointe de mire. L'écart s'est réduit, 10 secondes. Ils vont probablement pouvoir revenir au contact du coureur, de la FDJ. Enfin, Arnaud Gérard a une belle pointe de vitesse aussi. C'est un garçon qui va très vite au sprint, surtout dans un sprint un peu particulier. Alors il y a deux sortes de sprints, les sprints massifs, où là, il faut vraiment être un équilibriste. C'est vraiment réservé à une certaine catégorie de coureurs, dont vous faisiez à votre époque partie, l'orange à la verre. Et puis, ça permet de gagner beaucoup de courses. Ce fut votre cas, pas seulement en sprinteurs d'ailleurs. Ce qui fait qu'avec, combien, 134, 138, 150, 134, 138, 138, le chiffre exact. Répertorié, officialisé. Et puis il y a les sprinteurs, les gens qui savent bien sprinter quand on fait un sprint en petit groupe, à 3 ou 4, à 5 ou 6, à 7 ou 8. C'est aussi un art de terminer, de savoir gagner quand on est 2 ou 3, c'est un art. Oui, c'est surtout qu'il faut aussi savoir garder son sang-froid et prendre la bonne décision au moment où on vaut. Le plus juste, c'est pas toujours aussi évident. On me souvient ici même à Paris Tour de Philippe Gilbert, qui battait quand même au sprint Tom Bonen, contre toute attente. Pourtant réputé beaucoup plus rapide. Je suis un peu nul parce que 138 victoires, c'est écrit sur vos chemises. Je ne fais pas de la pub, mais bon voilà, vous avez lancé votre marque de vêtements et c'est écrit dessus, 138 victoires. Mais bon, comme je l'ai sur moi, je n'arrive pas à lire en même temps, si vous voulez. Je ne connais pas tous les palmarès par cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que Marco Marcato, ici avec son dossard 66, italien de l'équipe Vacances Soleil, eh bien c'est 4 victoires depuis le début de sa carrière. La dernière, c'était dimanche dernier au Tour de Vendée. Il a gagné notamment une étape sur le Tour d'Irlande en 2007. C'est un coureur qu'on voit beaucoup, qui attaque beaucoup dans les derniers kilomètres, qui est vraiment un puncher, mais qui a peut-être du mal à terminer. Alors aujourd'hui, c'est peut-être son jour de gloire. Il est dans la forme de sa vie, pourquoi pas. La côte de l'Épang. Attention Arnaud Gérard là, de reprendre les roues. Il ne faut pas être en bout de course. Il aurait peut-être mieux valu pour Arnaud, lever les pieds un petit peu plus tôt. De toute façon, à récupérer, il n'a pas pu prendre son second souffle avant de devoir passer sur sa droite. Ça revient derrière Arnaud. On aperçoit notamment Bertogliatti pour le team Taekwane. C'est compliqué, pourtant il y avait le drapeau de la Bretagne. Il est des bretons, je vous l'ai dit. Et c'est Mickaël Delage qui est en train de sortir pour la FDJ. Deux hommes en tête, Marco Marcato et Greg Van Avermaet. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'italien, parce que le coureur belge est beaucoup plus rapide que lui au sprint. C'était Kim BMC, dirigé par John Le Lang, qui est venu en force avec notamment son prodige Taylor Finel, coureur américain, c'est un spécialiste du contre-la-montre. Avec Martine Colleur, avec Alessandro Balan, l'ancien champion du monde, Mickaël Delage qui est revenu sur Arnaud Gérard. Les deux coureurs de la FDJ sont là. Dommage que Mickaël Delage n'ait pas senti, peut-être était mal placé au moment de l'attaque de Marcato. Il aurait dû se trouver là, Arnaud Gérard était devant. Il aurait comme cela pu faire le rapprocher vers Arnaud Gérard sans avoir à mettre le moindre coup de pédale, alors que là, maintenant, il se retrouve en contre-attaque. Six kilomètres de l'arrivée, Marco Marcato, le coureur italien, accompagné par le belge Greg Van Avermaet. Quatre victoires à son palmarès pour le coureur italien. C'est onze victoires pour le coureur belge, dont trois cette année. Il a gagné le Tour de Wallonie, il a gagné une étape sur le Tour d'Autriche. Et on se rappellera quand même qu'il avait gagné une étape sur le Tour d'Espagne. C'était en 2008. En contre, deux coureurs français, Arnaud Gérard et Mickaël Delage, les deux coureurs de la FDJ qui réussissent si bien sur ce Paris Tour. En général, ils ne sont pas loin, ils les aperçoivent. Gros boulot de Mickaël Delage, les deux hommes s'entendent bien, s'organisent. Ce n'est pas fini, ils peuvent peut-être revenir. Regardez, attention à ce virage qui est compliqué là à gauche. On est dans une partie qui est un petit peu difficile. Bien négocier, il faut être lucide. Et après 225 kilomètres de course, on manque parfois un peu de lucidité. Mickaël Delage qui est beaucoup plus fort, là, car Arnaud Gérard qui a du mal à le suivre. Il faut s'accrocher, Arnaud. Ils peuvent revenir, ce serait intéressant parce qu'effectivement, finir à quatre avec deux coureurs de la même équipe, ça peut donner une vraie stratégie, même si pour moi, indiscutablement, Greg Van Avermaet est le plus rapide de ceux qui sont à l'avant. D'autant que le reste de la troupe n'est pas loin, n'est pas très loin. Voilà la situation tête de course, les deux de devant, les deux en contre. On se retourne du côté de Mickaël Delage pour voir où est le peloton. Il est juste derrière avec Nicolas Gé. Ça va être difficile, Thierry, pour les deux coureurs de la FDJ de revenir sur Mercato et Van Avermaet, parce que ces deux-là ont fait la différence maintenant, environ 150 mètres sur les deux Français. Même si Mickaël Delage est un spécialiste de cette course, vous parliez de Philippe Gilbert tout à l'heure en 2008. Mickaël Delage l'avait amené sur un plateau, donc il connaît ce final par cœur, c'est un homme de Paris Tour. Et là, vraiment, Mercato et Van Avermaet s'entendent très bien. Ils collaborent et ça va très vite, à plus de 55-60 km heure. Mercato fait un gros boulot, il me semble que Van Avermaet, même s'il est plus rapide, a l'air un petit peu plus à l'ouvrage que Marco Marcato. Peut-être un peu plus de fraîcheur de la part de Marcato. Ça peut changer la donne. C'est pas fait quand même pour les deux hommes de tête, parce qu'il y a un gros boulot derrière, il y a de l'entente et il y a une volonté énorme avec Mickaël Delage. Et Stuart Gravy qui tente de ramener ce qui reste du groupe. Stuart Gravy qui est en tête de ce petit groupe, ils étaient, je vous le rappelle, 21. Avec donc deux coureurs, deux coureurs, plus, voilà, on doit être un peu équilibré, 6 et 12. Là, j'en ai deux, j'en ai deux. Les deux Français rejoints. À 4 km de l'arrivée, deux hommes en tête. Et il en reste combien juste derrière Arnaud Gérard et Mickaël Delage, Nicolas ? Impossible de vous le dire, Thierry, puisque nous sommes devant les deux hommes de tête. Si vous voulez, on peut se laisser décrocher pour vous le dire. Et ils sont 6. Voilà, la réponse nous vient avec cette caméra, 6, dont Stuart O'Grady, dont Geoffroy le 4. Attention, parce que pour l'équipe Skill Shimano, on a Roy Kervers, Geoffroy le 4, Stuart O'Grady, je l'ai dit. 6 et 2, 8, parce qu'ils sont en train de rejoindre Arnaud Gérard et Mickaël Delage. Attention, la caméra de face, quand vous êtes devant les deux hommes de tête, ça écrase. La réalité, c'est cela. Allez, c'est ça. On est un petit peu écrasé, là, les deux coureurs de la FDJ, dommage. Puis de voir revenir sur leur talon le reste du groupe, on va certainement les atteindre un petit peu moralement. 2 km, 3 km, pardon. Encore à parcourir. Là, c'est parce que vous allez voir, c'est un petit peu écrasé. Là, c'est le bon de roguer, là. Là, c'est un petit peu de l'autre. Là, c'est le bon de roguer, là. Le secret numéro aujourd'hui, c'est Stuart Ogrady, quasiment éternel. Il n'a pas très bien manœuvré, il a fait une démonstration de force dès que cet échappé s'est constitué, alors que Marcato par exemple avait été beaucoup plus discret, laissant de travailler son équipier. Mais au moment où il a fallu porter l'estocade, Marcato a mis une attaque incisive. Deux kilomètres de l'arrivée pour le duo Greg Van Avermaet, Marco Marcato, grand animateur des courses, puisqu'il a terminé cette année, je prends un exemple sur 2011, huit fois sur un podium, mais il a du mal à gagner. Il est rentré quand même 30 fois dans les 10 premiers d'une grande course, cette année. C'est toujours là, toujours à l'attaque, toujours à l'avant, toujours omniprésent, mais il a un petit peu de mal à gagner. Et ça, ça ne s'invente pas, comme on dit, la mettre au fond, ça ne s'invente pas. On l'a en soi ou on ne l'a pas. Oui, mais il est en confiance, Marcato, il vient de remporter une belle victoire. Et ça, ça joue beaucoup à l'approche d'un final comme celui-là. On l'évoquait tout à l'heure, savoir prendre la bonne décision, ce n'est pas toujours évident. Van Avermaet doit avoir peut-être davantage de pression en ce moment, parce que justement, lui se cherche un petit peu. Il marche fort en fin de saison, mais ça fait un peu plus longtemps qu'on marque à tôt qu'il n'a pas gagné de course. Et si les deux se regardent dans le dernier kilomètre, ça, ça peut profiter à l'un de ses hommes. Et là, c'est Kasper Krustgaard-Larsen, le Danois de l'équipe Saxo-Bank, qui est parté. Et on est au kilomètre. Voici donc ce nouveau final. Et il n'y aura pas cette longue, longue avenue de Grammont. On l'avait dit, ce sera plus compliqué aujourd'hui pour arriver au sprint. C'est confirmé par l'effet. Et le bras de fer, alors ça va forcément être un soulagement pour certains, mais le bras de fer va commencer entre Marco Marcato et Greg Van Avermaet. La dernière victoire belge, bien sûr, ici à Paris-Tour. 2009, Philippe Gilbert. La dernière victoire italienne 2007, Alessandro Pettacchi, alors qu'il est juste derrière un cluster garde. Le Danois et le groupe de huit avec Arnaud Gérard et Michael Delage au kilomètre. Grand battu du jour, Marcato se retourne. Voici ce nouveau final, c'est 600 mètres qu'il reste sur l'avenue de Grammont. Les flashs crépitent, le public est là, qui attend, regardez, cette nouvelle arrivée. Et ça va se faire entre Marco Marcato, Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC, bien placé, en bon finisseur qu'il est, en grand sprinter au 300 mètres. Sur de lui, Marcato va forcément être obligé de se découvrir. Et Greg Van Avermaet attend pour le contrer l'attaque de Marcato, la puissance du belge, Greg Van Avermaet, qui ne va pas laisser la moindre chance à Marco Marcato, qui en plus a une crampe à la jambe gauche. Victoire de Greg Van Avermaet. Marco Marcato, le coureur italien, battu, déçu, pris de crampe dans la ligne d'arrivée, va terminer deuxième. Pour la troisième place, c'est Kasper, Clustergaard, Larsson, le Danois. Yann Stannard est là, et Laszlo Podroghi termine cinquième, le coureur français pour le Team Taekwane, alors qu'Arnaud Gérard doit prendre, je pense, la sixième place. Merci.